l'esprit mais très populaire parmi les athlètes français c'est toujours une discipline olympique est très prisée et on est dans la troisième manche 0-0 5 touches pour une médaille oui une attaque une continuation d'attaque qui touche il ne faut jamais s'arrêter il faut avancer sur son adversaire comme ça le dit ce qu'ils étaient complètement déséquilibre et qui a fini par se faire toucher encore une action de philippe offensive et là aussi non et là c'est dur c'est dur l'entraîneur le goût de l'esprit mais l'arbitre est bien placé pour voir la phase je crois qu'on ne peut pas juger d'ici une touche partout oh c'est dommage philippe avait fait un dérobement parfait quelle précision telle main à cet ukrainien c'est incroyable et il finit par toucher alors que philippe a passé alors qu'il avait repris la priorité parce qu'il avait dérobé le fer de son adversaire et il faut qu'il attaque allez philippe deux touches partout là c'est vraiment le suspense pas bras court pas bras court oui il ya qu'une attaque et oui mais si il ya qu'une attaque l'arbitre de nez touche à philippe omnez qui mène maintenant trois à deux dans cette dernière manche l'ukrainien n'a pas pris un temps sur cette action philippe une attaque et l'ukrainien ne veut pas remettre son masque si ça y est il fait une attaque il est le seul à attaquer il a une attaque simultanée mais qui ne touche ni d'un côté ni de l'autre oui il est tout seul c'est merveilleux allez philippe une touche 4 à 3 une touche philippe est à une touche de la médaille d'or une touche seulement 4 à 3 4 à 2 ça me fait beaucoup d'émotion deux touches il a deux touches pour remporter cette médaille d'or regardez le comme il se motive allez philippe s'est tourné vers son maître d'armes il a pris les derniers conseils ah ça c'est sans doute la touche la plus importante de sa vie moi ça me fait beaucoup d'émotion pour ma première olympiade de juge de participer il est champion olympique c'est fantastique il est champion olympique avec la manière dans un match merveilleux le russe a été très très fort aussi et c'est le plus beau match de fleuret que j'ai vu regardez regardez l'émotion la joie de philippe omnez médaille d'or en fleurie individuelle la première médaille d'or de l'escrime française portée en triomphe ah quel grand moment ah c'est extra ah quelle joie pour philippe omnez quelle joie il a réalisé une finale de rêve il avait mis du temps à démarrer dans sa carrière sportive et puis il a fait deuxième au chapelle du monde en 89 il a gagné le chapelle du monde à lyon et là c'est la consécration avec un titre olympique il a tout à son palmarès Patrice l'hôtelier qui lui s'est fait sortir dès le premier tour quelle joie il rejoint les plus grands champions de l'escrime c'est fantastique ça y est enfin il a réussi aux jeux olympiques à 31 ans on regarde la dernière touche au ralenti c'est magnifique malgré la dérobate viol ukrainien il a touché il mène il continue d'attaquer c'est ce qu'il faut faire en escrime il faut toujours être offensif les risques payent toujours le sport s'est fait pour prendre des risques et la philippe l'a montré de belles manières voilà la dernière touche qui le sacre champion olympique médaille d'or pour la france en fleuret